Maître de la haute stratégie, pétri de talent, sa campagne d'Egypte, aujourd'hui encore étudiée à travers le monde, est la démonstration la plus éclatante du génie à l'état brut de celui qu'Abu Bakr nommait déjà le plus rusé de Quraysh. Fils d'un riche propriétaire terrien et marchand du clan d'Ibanou Sahm, il grandit dans une famille oligarchique mécoise. Son père, farouche contradicteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr entre logiquement en opposition avec la prédication islamique. Envoyé par Quraysh auprès de Negus pour tenter de convaincre d'expulser les musulmans présents en terre d'Abyssinie après la Hijra, mais sans succès. Il combattra également avec Foug les musulmans lors de la bataille de Uhud, aux côtés de son ami de toujours Khaled ibn al-Walid. Après l'épisode de Negus et des musulmans d'Abyssinie, sa conviction que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bien un prophète grandit en lui. Puis il finit par prendre la route de Médine pour se convertir à l'islam. Nouveau signe du destin. Sur le chemin, il croit ses amis Khaled ibn al-Walid et Uthman ibn al-Talha, eux aussi désormais convaincus de l'islam, qu'ils avaient pourtant combattu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira à propos de la conversion de Amr. Les hommes ont embrassé l'islam, mais Amr a embrassé l'iman. Aussitôt, Amr est nommé à la tête d'une première expédition sur Zat al-Salassil, qui vise à mettre au pas au nord d'Arabie les tribus hostiles soutenues par les Byzantins pour attaquer Médine. Amr montre déjà l'étendue de sa ruse et sa maîtrise de l'art de la guerre. Alors que son armée est en infériorité numérique, il met au point une stratégie. Il décide d'attaquer le camp adverse l'ennemi, ce qui lui permettra de les prendre par surprise et de vaincre l'ennemi. De retour à Médine couronné de succès, Amr ibn al-Has est nommé gouverneur de Ommen. A la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu le nomme à la tête d'une armée envoyée à travers l'Arabie, pour mettre au pas les tribus apostates qui menacent la stabilité du califat. « Je suis l'une des flèches de l'islam, avec Allah, tu es l'archer qui me dirige, et j'irai me planter où tu me le diras ! » s'exclame alors avec éloquence Amr ibn al-Has. En l'an 13 de l'Egypte, Abu Bakr lance les armées musulmanes sur la Syrie byzantine. Amr est l'un des quatre commandants de cette campagne qui marquera l'histoire. Affecté au front de la Palestine avec 3000 hommes, il remonte le Hijaz, franchi le désert de Negev, et il vaincra une première troupe byzantine dans les environs de Gaza. Cette opération déclenchera la bataille d'Ajnadayn, première grande victoire de l'islam contre Rome. Suite à cela, Amr s'empare facilement de la vallée du Jourdain, et de la plupart des cités de la Palestine. Il rejoindra par la suite Khaled ibn al-Walid lors de la bataille historique de Yarmouk. Il jouera un rôle décisif dans la victoire des musulmans face au plus grand empire de son temps. Dans la foulée, il est parmi ceux qui entrent à Jérusalem derrière le calife, et témoigne du pacte signé avec les chrétiens de la ville sainte. Confirmé à son poste de gouverneur militaire de Palestine, Amr achève la conquête et s'empare de Gaza. Il en fait son quartier général, mais son regard se tonde déjà vers une nouvelle proie, l'Egypte. Il parvient à persuader Amr ibn al-Khattab au début très réticent de conquérir le pays des pharaons, mais prendra connaissance d'une lettre du calife, lui indiquant finalement de se rétracter. Mais c'était trop tard, Amr avait déjà pénétré le pays. Plutôt d'une attaque directe, le fin stratège et le rusé Amr choisit l'approche indirecte. Il contournera le delta d'une île et lancera ses cavaliers sur l'arrière du pays pour isoler la métropole ennemie, Alexandrie. Il va ainsi obliger les romains à s'éloigner de leur base pour livrer bataille, où ils épuiseront toutes leurs forces et succomberont ensuite plus facilement à la poussée finale de l'armée islamique. Amr et ses hommes s'emparent ainsi de plusieurs cités portuaires proches de la Palestine, au premier grand obstacle sur leur route vers la gloire, la puissante et imprenable forteresse byzantine de Babylone. Conscient de son faible effectif, il reçoit des renforts de l'armée de Zoubel ibn al-Awem. Des renforts bienvenus, car pas loin de là, le général Théodore a rassemblé toutes les forces byzantines du pays. L'ennemi dépasse largement au nombre l'armée islamique, mais le génie tactique de Amr va encore une fois faire la différence. Sûr de lui et inconscient de la manœuvre, Théodore lance un asson frontal et massif sur les troupes musulmanes. Mais surpris par la stratégie de Amr, il se retrouve piégé. Théodore prend la fuite et son armée tannée en tient à Ain Shems. La route vers Alexandrie est désormais ouverte. Le patriarche du pays Cyrus prend vite conscience qu'il ne pourra pas opposer de résistance à ses hommes, dont la conduite et l'éthique est irréprochable. Il dira « Nous avons trouvé un peuple pour qui la mort est plus précieuse que la vie et l'humilité meilleure que l'orgueil. » Lui relate ainsi l'un de ses émissaires, après avoir visité le camp musulman. Aucun d'entre eux n'espère obtenir de gains en cette vie. Ils dorment à même le sol, mangent assis sur l'aisselle de leur monture et leur commandant est comme l'un d'entre eux. Il est impossible de distinguer parmi eux le noble du roturier, ni le maître de l'esclave. Et quand l'heure de la prière arrive, aucun d'eux ne s'y dérobe. Ils se précipitent pour laver leurs membres avec de l'eau et puis se confondent en prosternation. Amr ibn al-Ans déroule sa grande stratégie. Il ne s'agit pas de deux armées qui s'opposent, mais de deux modèles civilisationnels. Conscient des divisions qui déchirent les communautés chrétiennes, il jouera la carte du modèle islamique de la dhimmah, qui assure l'autonomie des communautés et la liberté de culte. Les coptes majoritaires se laissent séduire l'asset des persécutions et injustices de la société égyptienne. Ils se rallient désormais en masse au nouveau maître d'Egypte. En quelques mois, Amr prend l'ensemble du pays. Il soumet Memphis et Babylone. Dans la foulée, Cyrus semble avoir perdu tout espoir. Je jure que si ces hommes avançaient contre des montagnes, ils pourraient les déplacer. Il finit par signer un traité de paix. Les biens et terres resteront entre les mains des propriétaires. Il n'y aura ni esclaves, ni captivité. L'Egypte est désormais entre les mains du califat. Mais les cavaliers ne s'arrêtent pas là et s'enfoncent jusqu'au Syrénaïque, jusqu'à Tripoli. Alors qu'ils sont aux portes du Maghreb, Omar ibn al-Khattab ordonne la fin de la campagne. Les ordres du calife sont clairs. Il faut consolider la position musulmane. Là aussi, Amr montre tout son talent d'homme d'état. Ils fondent ainsi une cité neuve qui permet de dominer le delta du Nil, comme le désert, et de superviser les fonctionnaires coptes de la ville voisine de Babylone. Foustat, la tente du chef, qui deviendra plus tard le vieux Caire. Aussitôt, il construit des maisons en briques et terres cuites. Et la première mosquée qui portera son nom voit le jour. Amr ibn al-Has gagne surtout les cœurs des coptes, en suivant les consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous conquirez l'Egypte, traitez ses habitants avec bienfaisance, car elle dispose d'un lien de parenté. Il invite ainsi leur patriarche Benjamin à revenir à Alexandrie après 13 ans d'exil. Il supervisera aussi la restauration des monastères coptes de Wadi Natrun. Les chrétiens d'Egypte revivent et louent la droiture et la justice de leur nouveau gouverneur. Et les conversions à l'islam sont rapides et nombreuses. Amr met aussi un point d'honneur à défendre les intérêts fiscaux de sa province à Médine et Damas. Il instaure ainsi la paix civile dans le pays. Mais en l'an 24 de l'Egypte, une expédition navale byzantine prend de surprise les musulmans. Et parvient à débarquer une armée au port d'Alexandrie. Et s'enfonce dans le Nil. Mais Amr avec sa finesse et sa fougue finira par les vaincre à la bataille de Nikiou. Et reprend le contrôle du pays. L'année suivante, Amr est démis de ses fonctions par le nouveau calife, Uthman ibn Affan. Il se retire dans son domaine agricole d'Ajlan, en Palestine. Et il vit une longue traversée du désert d'une décennie jusqu'à la première fitna. Quand il apprend l'assassinat de Uthman lors de la bataille de Sifrin. Il appellera le camp adverse à un règlement pacifique du conflit. Mais ça ne donnera rien. Amr reprendra sa fonction de gouverneur d'Egypte malgré ses 12 ans d'absence. Le peuple réclamait son retour et sa popularité restait intacte. Trois ans plus tard, il échappe miraculeusement à la célèbre et infâme triple tentative de meurtre des Kharijites. Qui le visait aux côtés de Ali et Muawiyah. Amr souffrait de douleur au ventre. Il ne pouvait donc pas assurer le prêche du vendredi, le jour où son assassinat était programmé. L'assassin amené devant lui dira, par Allah, que je ne cherchais personne si ce n'est toi. Et répond, il dit, mais Allah ne me cherchait pas. Il dira aussi avec humour, jamais mon estomac ne m'a fait le moindre bien si ce n'est en ce jour. Il lui reste toutefois que trois petites années à vivre. Trois années de gouvernance d'Egypte comme toujours avec sagesse et bienveillance. La maladie fait alors son oeuvre. Le jour de Eid al-Fitr de l'an 43 de l'Egypte, Amr ibn al-As, conquérant, libérateur de l'Egypte, rejoint son créateur après 90 années de carrière, pleine d'honneur et de gloire. Enterré au pied des collines de Mokatam. Ce pays qu'il avait enchéri, il a en un quart de siècle posé les fondations d'une Egypte musulmane. Là où l'islam rayonne encore jusqu'aujourd'hui sur cette terre. Là où d'immenses savants comme simples croyants émergent depuis des siècles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos d'histoire de compagnons sont disponibles dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos. A partager et à laisser un pouce bleu.